Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la culture française. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie des frères Lumière, Auguste et Louis, les pionniers du cinéma. De leur début en tant qu'industriel à leur révolution dans le monde du cinéma, plongeons dans l'histoire fascinante de ces inventeurs français. Avant de commencer, laissez-nous un like et un commentaire de soutien. C'est très important pour nous aider à maintenir notre chaîne et pour vous proposer toujours plus de contenu. Enfance et famille Auguste Lumière est né le 19 octobre 1862 à Besançon, et son frère Louis le 5 octobre 1864. Ils sont les fils d'Antoine Lumière, un peintre et photographe, et de Jeanne-Joséphine Lumière, alors installés à Besançon, qui est donc leur ville natale. La famille déménage à Lyon en 1870, où leur père ouvre un atelier de photographie. C'est dans ce cadre que les frères développent leur intérêt pour la science et la technologie. Louis étudie à l'école technique de la Martinière à Lyon, où il se distingue en physique et en chimie. Auguste suit des études de médecine mais reste très impliqué dans les activités familiales. Les frères commencent à travailler dans l'atelier de leur père, où ils développent de nouvelles techniques photographiques. Les frères Lumière ont déposé sous leurs deux noms, plus de 170 brevets, essentiellement dans le domaine de la photographie. Louis invente notamment les plaques photographiques sèches instantanées prêtes à l'emploi, dite étiquette bleue, en 1881. C'est la vente de ces plaques qui fait la fortune de la famille. L'invention du cinématographe Inspirés par les travaux d'autres inventeurs comme Thomas Edison, les frères Lumière commencent à travailler sur un appareil capable de filmer et de projeter des images animées. En 1894, Antoine Lumière, le père d'Auguste et de Louis, assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope et également, à deux pas de là, à une projection d'Émile Reynaud dans son théâtre optique. Pour Antoine, pas de doute, l'image animée est un marché d'avenir pour la famille, en direction de sa clientèle habituelle, les riches amateurs, à condition de marier le miracle de l'image photographique en mouvement avec la magie de la projection sur grand écran. Convaincu à son tour, Auguste Lumière se lance dans la recherche avec un mécanicien, Charles Moisson. Il échoue et c'est Louis qui prend le relais. Durant l'été 1894, dans l'usine Lumière de Lyon-Mont-Plaisir, il met au point un mécanisme ingénieux qui se différencie de ceux du kinétographe et du kinétoscope. L'invention de Louis reprend en fait un procédé mécanique préexistant dont il adapte le principe au déplacement intermittent de la pellicule, nécessaire à l'exposition des images l'une après l'autre, mais l'émergence de cette idée est restée dans l'esprit des deux frères baignés d'un parfum miraculeux. Louis aurait été malade et fiévreux, et, au cours d'une insomnie, il aurait imaginé le mécanisme. Dès le 26 décembre 1894, on peut lire dans le journal Le Lion Républicain, que les frères Lumière travaillent actuellement à la construction d'un nouveau kinétographe. Avec ce mécanisme, même s'il ne fait pas les premiers films, tournés par William Kennedy-Laurie Dixon, Louis Lumière et son frère Auguste, sont généralement considérés comme les inventeurs du cinéma en tant que spectacle photographique en mouvement, projeté devant un public assemblé. En 1895, ils inventent donc le cinématographe, une caméra et projecteur portable qui utilise un mécanisme à griffes pour faire défiler la pellicule. Cette innovation permet des projections publiques et une qualité d'image supérieure. Les premières projections Contrairement à une idée reçue plus que tenace, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais la première projection collective gratuite de films photographiques sur grand écran, le 22 mars 1895, devant un parterre restreint de savants de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, au numéro 44 de la rue de Rennes, correspondant désormais aux quatre places Saint-Germain-des-Prés à Paris. Suivent les séances du 21 septembre et du 14 octobre 1895 au Palais Lumière et à l'Éden Théâtre de la Ciotat, devant un public choisi, le 28 décembre 1895, les frères Lumière organisent la première projection publique payante de films au Salon Indien du Grand Café à Paris. Parmi les films projetés, on trouve « La sortie de l'usine Lumière à Lyon » et « L'arroseur arrosé ». Les frères Lumière produisent rapidement une série de courts-métrages qui captivent le public par leur réalisme et leur innovation. Des films comme « Le repas de bébé » et « L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat » deviennent célèbres. Leur style de tournage, souvent en extérieur et capturant des scènes de la vie quotidienne, offre une nouvelle perspective aux spectateurs. À partir de décembre 1895, les frères Lumière apportent ainsi une participation inventive de premier ordre dans le lancement du spectacle de cinéma, prémisse d'une industrie florissante que va notamment développer le français Charles Pathé. Suite au succès en France, « Les frères envoient des opérateurs à travers le monde pour filmer et projeter des films ». Six mois après la présentation de décembre 1895, la première projection de film en Amérique, avec le cinématographe Lumière, est organisée à Montréal par Louis Minier et Louis Pupier à l'édifice Robillard. Aux États-Unis, la présentation du cinématographe Lumière fait sensation à New York le 18 juin 1896, et par la suite dans d'autres villes américaines, ce qui déclenche la guerre des brevets, lancée par Edison au nom de ce qu'il considère comme son droit d'antériorité, et du slogan « America for Americans », obligeant Lumière à déserter le sol américain dès l'année suivante. Lyon et la société lyonnaise constituent le premier décor des films des frères Lumière. Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière, les a rassemblés dans le film « Lumière, l'aventure commence ». Rapidement, les frères Lumière prennent conscience de l'intérêt de filmer avec leurs cinématographes des images pittoresques de par le monde et de les montrer en projection, ou de les vendre avec l'appareil. Fin commerciaux, ils refusent de céder les brevets de leur invention à Georges Méliès qui leur en offre pourtant une petite fortune, ainsi que d'autres. Des projections ont lieu à Londres, New York, Bombay et bien d'autres villes, popularisant le cinéma à l'échelle mondiale. L'héritage des frères Lumière En plus du cinéma, les frères Lumière continuent d'innover dans d'autres domaines. Ils travaillent sur la photographie couleur, notamment avec le procédé autochrome, et sur des techniques médicales comme la radiologie. Auguste se concentre sur la recherche médicale et les applications thérapeutiques de la lumière, tandis que Louis explore davantage les technologies d'image et de projection. Les frères Lumière reçoivent de nombreuses distinctions pour leur contribution au cinéma et à la science. Louis est fait commandeur de la Légion d'honneur en 1936. Ils sont célébrés dans de nombreux festivals de cinéma et institutions culturelles pour leur rôle pionnier. Leurs films et inventions continuent d'être étudiés et admirés par les historiens du cinéma et les cinéastes. Leurs contributions ont ouvert la voie à de nombreuses innovations technologiques dans le domaine du film. Les frères Lumière sont souvent considérés comme les pères du cinéma, et leur impact se fait sentir dans tous les aspects de l'industrie cinématographique. Notons cependant qu'Auguste Lumière, en particulier, a vu son image ternie par ses prises de position et certaines actions durant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Durant les années 1930, il s'est associé à des mouvements politiques qui ont soutenu des idées réactionnaires et nationalistes. Par exemple, il a exprimé des sympathies pour certaines politiques du régime de Vichy, le régime collaborationniste en France dirigé par le maréchal Pétain après l'occupation allemande. Bien que ses positions n'aient pas été centrales dans son œuvre ou son influence en tant que pionniers du cinéma, elles ont jeté une ombre sur son héritage. Il est important de noter que cette controverse ne remet pas en cause leur rôle de pionniers dans le cinéma, mais elle rappelle que même des figures historiques majeures peuvent avoir des aspects controversés dans leur biographie, et que ceux-ci doivent être abordés avec nuance et surtout que seuls les historiens peuvent donner un avis sur la question. Louis Lumière est décédé de cause naturelle le 6 juin 1948, à l'âge de 83 ans à Bandol, une petite ville de la Côte d'Azur en France, où il vivait après sa retraite. Auguste Lumière, l'aîné des deux frères, est décédé le 10 avril 1954, à l'âge de 91 ans à Lyon, où il avait passé une grande partie de sa vie. Comme son frère, il est décédé de cause naturelle. Les deux frères ont eu une vie longue et ont continué à être actifs dans leurs domaines respectifs. Bien après leur révolution dans le monde du cinéma. Leur décès a marqué la fin d'une époque, mais leur héritage perdure à travers leur contribution inestimable au cinéma et à la photographie. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la vie des frères Lumière. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers l'histoire de ces deux inventeurs qui ont révolutionné le monde du cinéma. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un petit like, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu sur les grandes figures de notre culture. A bientôt !